... Bienvenue, mesdames et messieurs, pour cet après-midi de table ronde et conférence en salle des Synodes pour la 10e édition des Rencontres d'archéologie de la Narbonnaise. Cet après-midi, nous accueillons Isabelle Réjean, ingénieure de recherche à l'Université Paul-Valéry-Montpellier III, qui va nous parler de la tombe de Padia Ménopée. Donc une table ronde, une présentation qui va durer environ une heure et qui sera ensuite rejoint par M. Dominique Garcia, président de l'INRAP, et M. Olivier Lemercier de l'Université de Montpellier-Paul-Valéry-Montpellier III. Excusez-moi, je reprends mon souffle, j'étais en retard. Voilà, donc merci d'être ici, Isabelle. C'est à vous pour cette présentation, et nous échangerons ensuite autour de tout ça avec Dominique, et Olivier. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que d'abord, vous m'entendez bien ? Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation des RAN pour leur aimable invitation à participer à ces rencontres qui sont vraiment une très belle occasion pour présenter nos travaux. Je remercie également Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'INRAP avec qui cette table ronde est organisée en partenariat, et enfin M. Olivier Lemercier, professeur à l'Université Montpellier III, qui prendra part également à cette table ronde. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de cette tombe de Padilla-Ménopée, qui passe pour être la plus grande tombe privée d'Égypte, et elle a déjà fait l'objet de plusieurs documentaires, et le dernier a été diffusé il y a peu, c'était au début octobre, donc il y a un mois à peine, sur France 5. Pour ceux qui voudraient le voir ou le revoir, le documentaire est disponible à la rediffusion jusqu'en février 2023, donc vous pouvez encore le visionner. Si je présente aujourd'hui les travaux de la mission française dans la tombe de Padilla-Ménopée, je voudrais souligner que ce projet, c'est un travail d'équipe. La mission aujourd'hui est le fruit d'une collaboration entre l'Institut français d'archéologie orientale, l'IFAO, au Caire, et l'Université Montpellier III, avec le laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes, du CNRS, donc l'UMR 5140, pour ceux qui connaissent. La mission est aujourd'hui co-dirigée par Sylvia Hinaoudi et moi-même. Le professeur honoraire Claude Trenecker, avec qui j'ai ouvert ce projet en 2004, donc il y a 18 ans, a décidé l'année dernière de passer la main à 78 ans. Donc nous reprenons avec Sylvia cette grande aventure qui dure depuis bientôt 20 ans. Donc la mission, je dis, a été ouverte en 2004, alors que j'étais pensionnaire à l'IFAO, donc l'Institut d'archéologie au Caire, et que je souhaitais étudier une partie de ces textes, parce qu'ils étaient, disons, un document clé dans l'étude de la transmission d'un savoir, et en particulier la transmission d'un texte. Donc on peut dire que Padilla-Ménopée, quelque part, c'est une vieille connaissance, mais vous allez voir que dans cette tombe gigantesque, il y reste encore beaucoup à faire, parce qu'elle est très vaste, elle est aussi très détériorée, mais quand même, je vais vous montrer les meilleurs morceaux des parois, et pas forcément les parois les plus abîmées. Alors notre mission, donc, mène des travaux, ce qu'on appelle épigraphie, ça veut dire des travaux de copie de textes, de traduction, de publication des textes hiéroglyphiques, et elle a aussi un volet de restauration, de conservation et d'assainissement de ce tombeau, parce qu'on verra que l'atmosphère de ce tombeau est aussi polluée, et donc, pour des raisons sanitaires, il importe aussi d'assainir ce tombeau. Alors ce que je vous propose de faire, dans l'heure impartie, c'est de vous présenter la tombe et son propriétaire, vous verrez que ce n'est pas n'importe qui, et puis d'évoquer, dans les grandes lignes, les travaux de la mission française dans ce monument. En d'autres termes, la première moitié de cet exposé sera consacrée à la présentation de la tombe et de Padilla-Ménopée, et puis la seconde partie, plus les travaux de la mission, la mission d'étude dans ce monument. Alors je propose d'entrer progressivement dans le sujet, en mentionnant quatre témoignages de voyageurs européens qui nous montrent aussi comment cette tombe, elle va entrer progressivement dans l'imaginaire européen, au moins dès la fin du XVIIIe siècle. Alors à tout seigneur, tout honneur, je commence par Champollion, dont vous savez bien que nous fêtons cette année le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et Champollion, en 1829, va mener une expédition franco-toscane, en Égypte, et il va visiter un certain nombre de monuments, et voilà ce qu'il dit de la tombe de Padilla, et de la Ménopée. Il la décrit comme une immense et prodigieuse excavation que les voyageurs admirent sous le nom de Grande Cyringes. Alors Cyringes, c'est le nom que donnaient les Grecs aux tombes de la vallée des rois, parce que l'enchaînement de longs couloirs de ces tombes-là les faisait évoquer, pouvait évoquer une flûte, une sorte de flûte de pang, et donc ils appelaient ça des cyringes. Donc ça, c'est Champollion en 1829, mais la plus ancienne mention de la tombe que nous connaissions à ce jour, elle date du 18e siècle, en 1743, lorsque le voyageur anglais Richard Pocock publie son journal, où il va, disons, livrer le premier plan de la tombe, qui n'est pas très exact, mais disons que c'est un premier témoignage, et lorsqu'il publie son journal, donc il a visité la tombe six ans plus tôt, en 1737. Il est très impressionné par la visite de cette tombe et il la qualifie de grotte et d'appartement extensif. Alors voilà comment, donc à l'époque on ne comprend pas encore les hiéroglyphes, voilà comment lui propose d'interpréter ce monument, à quoi sert-il ? Je cite, je traduis donc son témoignage. On pourrait presque imaginer que ces lieux étaient des habitations pour les vivants et qu'ils pouvaient être creusés sous les palais des rois de Thèbes, s'ils n'étaient pas les palais eux-mêmes, afin qu'ils puissent s'y retirer lorsqu'ils le voulaient, depuis leur tente ou d'autres endroits plus exposés au vent et à la chaleur. Donc on ne traduit pas encore les hiéroglyphes et forcément, une tombe aussi grande ne peut forcément appartenir qu'à un roi. Et après, il la considère, donc considère cette tombe énorme comme une sorte de quartier d'été de Pharaon où en fonction de la météo, donc il va aimer à se retirer. Autre témoignage, troisième témoignage, celui d'un voyageur autrichien, Anton Graf Prokesh Austin, qui donne cette fois une toute autre image de la tombe. Il évoque un labyrinthe sans fin dans lequel on ne peut s'aventurer que si l'on est bien guidé et avec un bon éclairage. Et alors, c'est pas tout, il ajoute, franchir les seuils obscurs demande un certain effort sur soi-même, comme le grondement de la mer, les battements d'ailes de millions de chauves-souris qui habitent ces catacombes montent des profondeurs et volent par essaim entier autour de l'intrus, l'intrus, c'est donc l'égyptologue, éteignant souvent sa lumière ou se heurtant à lui et polluant l'air oppressant de telle sorte que les nerfs les plus solides peuvent en être atteints. Dernier témoignage, je pourrais encore les multiplier, celui du français Gaston Maspero, alors lui, c'est pas un voyageur, c'est le directeur du service des antiquités de l'Égypte qui, à l'époque, est dirigé par des Français et il va renchérir dans ce témoignage un peu cette idée d'une tombe maudite et, disons, pas très saine en mettant en contraste le courage du tout premier égyptologue qui a travaillé dans cette tombe, qui s'appelait Johannes Dumichen, qui était professeur à Strasbourg, avec les conditions très éprouvantes de travail. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc là, il parle de Johannes Dumichen, qui est allé le premier copier ses textes. Ce qu'il fallait à l'auteur, ce n'était pas seulement une science approfondie. Il lui fallait encore une persévérance et une ténacité rares et, ce qui n'est pas donné à chacun, une santé de fer. Il est allé à trois reprises, passer durant de longs mois, six à huit heures par jour, au péril de sa vie, dans ses souterrains. La chaleur y est étouffante. Ils servent de retraite à d'innombrables chauves-souris, dont les immondices et les restes en putréfaction répandent une odeur pestilentielle et qui viennent constamment et bruyamment volter autour du visiteur, éteindre son flambeau et le troubler pendant qu'il copie les inscriptions. Tous les touristes et tous les savants qui ont visité la nécropole de Thèbes avertissent le voyageur de ne pas s'aventurer dans la catacombe de Patouaménap. Que ceux qui sont sujets au vertige se gardent de pénétrer dans ce souterrain, car, vers le milieu, il faut traverser un étroit passage qui longe le gouffre d'un puits profond. Quelle ardeur héroïque et quel dévouement à la science n'a-t-il pas fallu à M. Dumichonne pour ne se laisser rebuter ni par ses dangers, ni par ses horreurs ? Je vous rassure, aujourd'hui, il n'y a plus de chauves-souris, mais on travaille quand même dans des conditions un petit peu particulières pour copier ces textes. Je pourrais multiplier ces témoignages de visiteurs, mais je pense que c'était important aussi de vous montrer comment, disons, quelle image cette tombe a dans l'imaginaire européen, comment elle arrive progressivement dans la culture européenne. Donc, vous voyez que ces témoignages, ils sont entre quelque part une fascination, parce que la tombe est énorme, et puis une sorte d'épouvante, avec toujours en arrière-plan l'idée d'une tombe maudite, où on risque à s'aventurer, peut-être à ne pas ressortir. Donc, je vous propose maintenant de présenter ce monument et ensuite son propriétaire. Alors, la tombe monumentale, vous allez voir qu'elle est vraiment très grande, du prêtre ritualiste et chef Padia Vénopée, elle est datée, c'est toujours un problème, la chronologie, de la fin de la XXVe dynastie et du début de la XXVIe dynastie. Alors, dit comme ça, ça ne vous parle pas, mais on va dire que c'est le VIIe siècle avant notre ère, grosso modo, et plus exactement, on arrive à situer l'essentiel de la carrière de ce prêtre entre 680 et 660 avant notre ère. C'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, les règnes de Tarka, Tanutamon et Psymétique Ier. En d'autres termes, ça veut dire que Padia Vénopée vit à une transition entre deux pouvoirs, d'un côté, au sud, la XXVe dynastie, qui est dite la dynastie des pharaons noirs, et au contraire, tout au nord, des pharaons indigènes dans le delta, qui sont originaires de Saïs, et on a deux pouvoirs qui s'affrontent, et lui, en fait, est au milieu. Et voilà, donc il vit à la jonction entre deux pouvoirs, une époque un petit peu délicate. J'en profite pour mentionner qu'il y a peu, cet été, il y a eu une très belle exposition au Louvre sur cette période-là, justement, Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Napata, c'était la capitale, dans l'actuel Soudan, donc des rois de couche, ces pharaons noirs, qui ont fondé la XXVe dynastie, et qui sont venus en Égypte défendre l'Égypte contre l'invasion assyrienne. Donc vous voyez, une époque un petit peu particulière. C'est peut-être aussi pour ça que, et c'est d'où les problèmes de datation, on n'a jamais le nom du pharaon qui est mentionné dans la tombe. Jamais, jamais. Alors est-ce que c'est aussi, disons, une volonté de ne pas dire à Ménopée ? Parce que la seule fois où il fait allusion au roi, parce qu'on verra que c'est un intime du roi, il est très proche du pouvoir, il dit qu'il est loué du roi de son temps. Alors allez deviner qui c'est. Donc c'est une espèce de litote politiquement correcte, pour surtout ne pas choisir entre les deux pouvoirs en place, et qui s'affrontent. Donc c'est aussi une façon peut-être de préserver sa tombe, et d'éviter une damnation mémoriée, donc une espèce de vengeance post-mortem, avec le nom de pharaon qui ne plairait pas dans les années postérieures. Où est située la tombe ? Donc là, on est au sud de l'Égypte, et vous voyez donc la ville de Thèbes, avec, si on simplifie à l'est, la rive des vivants, avec tous les temples, le grand temple d'Amon à Karnak, et de l'autre côté, la rive ouest, qui est traditionnellement associée aux nécropoles. Et je vous ai entouré en rouge, donc la nécropole de l'Assassif, qui est le nom de la nécropole où se trouve cette tombe. On se rapproche un petit peu. J'ai toujours mis la flèche rouge pour indiquer la présence de la tombe. Et vous voyez que c'est un paysage rituel assez particulier, parce qu'on a le cirque de Derebahari, dans cette espèce de demi-cercle, au fond duquel on trouve un temple qui est plus ancien, de la XVIIIe dynastie, et menant à ce temple une grande chaussée, et on va trouver tout au long de cette chaussée, donc sur le chemin des offrandes, une série de tombes privilégiées qui vont être enterrées le long du chemin des offrandes, le long de la chaussée, qui mène au temple de Derebahari. Et c'est vraiment un tout petit nombre de privilégiés, parce qu'il y a peut-être à peine une quinzaine de personnages. Donc c'est vraiment la crème de l'élite qui est enterrée là. Et ils se font enterrer là, entre la fin de la XXVe et le début de la XXVIe minastique. On peut dire que cet endroit, c'est vraiment un haut lieu funéraire qui a été occupé de façon très ancienne et qui est âprement recherché, mais qui est aussi réservé à très peu. Donc la même, cette fois en photo, vous voyez tout au fond à gauche le temple de Derebahari, qui est un temple à terrasse, qui est un temple de la XVIIIe minastie. Nous, on est plutôt à la fin de la XXVe, beaucoup plus tard. Et puis vous avez la chaussée du temple qui a été goudronnée, qui mène à ce temple. Et vous voyez que le long de ces chaussées, on a des espèces de portes monumentales en briques qu'on appelle des pylônes et qui viennent se coller à la chaussée pour être sur le passage du dieu et sur le chemin des offrandes. Parce que justement, de l'autre côté du Nil, qui on a ? On a ici, vous avez la temple de Padiaménopée qui est en bas, donc qui rive ouest. Et pile en face, rive est, on a le grand temple de Karnak, le grand temple dynastique, où le dieu qui règne en maître, c'est Amonré. Et il se trouve qu'Amonré, à l'occasion de certaines célébrations, va quitter son temple de Karnak. Il va être processionné en barque, donc il va traverser le Nil, il va accoster. Et l'un des premiers endroits qu'il va visiter, c'est justement cette nécropole de l'Assassif, puisqu'il va passer devant pour aller au temple de Derel-Bahari. Donc, on va dire que c'est un endroit stratégique qui est placé sur le chemin du dieu et sur le chemin des offrandes. C'est aussi peut-être une forme de stratégie mémorielle, parce qu'on sait que, disons, si Padia Ménopé associe sa postérité à celle de la pérennité du culte divin d'Amon, c'est peut-être une meilleure stratégie que de compter sur la seule mémoire des hommes qui, on le sait, après deux, trois générations, tend à disparaître. Donc, il a joué sur plusieurs tableaux, peut-être aussi, pour essayer de maintenir son souvenir dans la mémoire collective. Donc, dans son tombeau, Padia Ménopé lui-même annonce la couleur, si je puis dire, puisqu'il dit « J'ai élaboré un quai, une place d'amarrage à l'occident de Thème, donc la rive ouest, en face de Karnak. » Et donc, cette carte vous montre bien que c'est vraiment absolument dans l'axe que Padia Ménopé a décidé de construire sa dernière demeure. On verra aussi, et ce n'est pas un hasard, que dans les fonctions que remplissait ce prêtre, il y avait la fonction de conducteur des fêtes d'Amonré dans Karnak. Donc, quelque part, il a aussi relié son tombeau à une de ses activités de son vivant. Ici, je vous ai mis la surface de la tombe en rouge. La tombe 33, il y a toutes les autres petites tombes qui sont autour, enfin, petites tombes, grandes tombes qui sont autour, celles de l'élite de la même époque. Et vous voyez d'emblée qu'elle se distingue par sa taille. Elle se distingue aussi par son programme décoratif, par l'originalité de son programme décoratif, et aussi, et c'est important, par son emplacement de premier plan, parce qu'il semble bien que la tombe 33 ait été la toute première tombe que Hamon ait croisé sur son chemin. Donc là, encore une fois, on ne l'a pas placé n'importe où. On peut imaginer que les faits étaient assez théâtrales et que là encore, c'était une volonté de stratégie mémorielle. Il faut imaginer, je vous fais un petit plan, donc vous avez tout en bas de l'écran la procession d'Amon qui arrive, qui accoste en fait, qui vient de la rive Est qui accoste sur la rive Ouest. Il va remonter la chaussée qui monte tout au fond, donc jusqu'au temple de Derelle-Bahari, et comme par hasard, parce que quand même, il faut porter une barque et c'est lourd, on processionne la statue du dieu, il y a des reposoirs de barque. Donc là, les porteurs vont prendre un petit peu de repos, le dieu aussi, et comme par hasard, le reposoir de barque est pile poil en face de la tombe de Padilla-Ménopée. Et ce n'est pas tout. Donc regardez à gauche, vous avez en orange une masse. En fait, c'est une espèce de petite colline qui a été poétiquement appelée Hauteur 104. Et ça fait un office de brise-vue, c'est-à-dire que quand la procession remonte le long de la chaussée, en fait, il y a cette petite colline qui fait qu'on ne voit pas encore la nécropole. Et au moment où cette petite hauteur, cette petite colline s'interrompt, qu'est-ce qu'on voit ? Le reposoir de barque, où Hamon est invité à se reposer, et en face, l'énorme pylône, donc l'énorme entrée monumentale, porte monumentale de la tombe de Padilla-Ménopée, qui en plus, à l'époque, devait être recouvert d'un ennuit blanc qui la rendait encore plus visible. On va dire que vraiment, Hamon Ré ne pouvait pas rater Padilla-Ménopée, tout était fait pour qu'il s'arrête sur son chemin et qu'il y accorde tous ses bienfaits. Donc vous voyez, tout a été pensé dans les moindres détails pour assurer les meilleures stratégies mémorielles, le meilleur souvenir qu'il puisse être pour ce personnage. Alors, c'est vrai que ces tombes de l'élite sont quand même assez impressionnantes, mais c'est vraiment, généralement, la tombe de Padilla-Ménopée qui est considérée comme l'illustration la plus ostentatoire et démesurée de l'identité mémorielle du défunt, parce que vraiment, on va dire qu'il n'a pas lésiné sur les moyens pour construire sa dernière demeure. Alors, je vous propose d'en juger par quelques chiffres évocateurs avant d'évoquer ensuite les textes de la tombe. Donc, la tombe de Padilla-Ménopée, elle couvre au sol une surface d'à peu près... L'enceinte, qui mesure 85 mètres sur 105 mètres, couvre au sol une surface d'à peu près un hectare, exactement 9 000 mètres carrés. Donc déjà, vous voyez la masse qui est occupée par cette tombe au sol. Déjà, je veux dire au niveau du sol, c'est la plus grande tombe privée d'Egypte, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que les superstructures, il y a aussi ce qui est dessous. Donc, vous voyez, je vous ai marqué en rouge, vous voyez qu'il y a quatre niveaux, donc 1, 2, 3, 4, qui sont accessibles à chaque fois par des puits et le caveau, en fait, était dissimulé dans... Il était caché, en fait, il y avait dans la salle 21, donc là où il y a le petit 3, il y avait un mur qui avait été maçonné et qui faisait croire que la tombe s'arrêtait là et en vérité, dans le plafond, il y avait un passage pour amener au caveau, pour essayer de protéger le caveau, mais la tombe a été pillée quand même. Donc, si on évoque les appartements souterrains, il y a 22 salles, ce qui est considérable pour un... Ce n'est pas un roi, je le rappelle, c'est un particulier, qui est absolument considérable et ça équivaut à peu près à 1 000 m2 d'appartements souterrains, a priori pour un seul homme, puisqu'on n'a pas forcément retrouvé d'autres caveaux pour sa famille. Donc, à peu près 1 hectare de superficie occupée au sol, c'est comme si on plaçait quasiment deux Notre-Dame de Paris à côté, ça fait à peu près quasiment la surface. Alors, la tombe, quand on l'a... Aujourd'hui, les superstructures sont très cassées en dehors de l'enceinte, mais il faut imaginer qu'il y avait un pylône, c'est-à-dire cette entrée monumentale en briques, puis une cour à ciel ouvert, puis un deuxième petit pylône, puis une deuxième cour à ciel ouvert, et là où j'ai mis la flèche rouge, l'entrée des appartements souterrains, qui a été maçonnée, vous le voyez sur la photo, parce que la tombe était grande et puis le service des antiquités égyptiennes manquait de place pour entreposer ces antiquités, toutes les antiquités qui sont découvertes chaque année. Donc, en fait, cette tombe, pendant longtemps, n'était pas appelée la tombe 33, mais le magasin de 33, parce qu'on entreposait des antiquités là-dedans. Donc, quand on a commencé à ouvrir le projet en 2004, on n'a pas pu faire de l'épigraphie, on n'a pas pu faire de la copie des textes tout de suite. Il a fallu, pendant deux ans, vider plus de 1600 antiquités qui étaient entreposées jusqu'au plafond avant de pouvoir étudier, c'était la récompense, en fait, au bout du déménagement, pouvoir étudier les textes. Donc, la tombe, donc, voilà, deux pylônes et deux cours, et puis un Porsche qui était originellement ouvert, mais qui a été fermé pour des raisons de sécurité, puisqu'il y avait un magasin qui était aménagé. Alors, une première vue de ce plan, donc, vous voyez, quand on le compare aux autres tombes, c'est un plan qui a vraiment été réfléchi, qui est très fonctionnel, presque synthétique, parce que, quand on regarde les autres tombes, finalement, il y a des collections de textes dans plein de salles annexes, donc, ça fait un parcours assez, vous savez, ça part en dents de peigne, et ici, on a un parcours qui est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus synthétique, on a l'impression d'une plus grande maîtrise aussi de l'architecture, mais là, vous allez me dire, c'est parce que j'utilise trop la tombe de Padilla-Ménopée que je ne suis plus très objective sur ce personnage. Donc, 22 salles souterraines, et maintenant, si on essaye de voir la tombe en contexte, donc, ça, c'est une image qui est extraite du dernier documentaire, vous voyez comment elle s'étend, en fait, elle se déroule à la fois sur un premier niveau, mais aussi sur d'autres niveaux souterrains. Alors, de manière générale, cette tombe est entièrement inscrite, il y a des petites parties inachevées, et on a estimé à plus de 2600 mètres carrés la surface décorée ou inscrite. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de textes à copier. Alors, j'ai mis quelques-uns des noms des textes funéraires qui sont conservés là. On peut dire, sans exagérer, que c'est une sorte de tombe bibliothèque parce que Padilla Ménopée, au lieu de mettre simplement les textes funéraires de son époque, il est allé chercher des textes beaucoup plus anciens et il en a fait une espèce de conservatoire du patrimoine écrit, en tout cas dans le domaine de la littérature funéraire, si bien qu'on pourrait dire que cette tombe 33, quelque part, c'est une sorte de BNF, de Bibliothèque nationale de France, pour la littérature funéraire parce qu'il y a tout ou quasiment tout qui a été noté sur les murs. Maintenant, comme disent les Égyptiens, plaisir des yeux. Je vous montre quelques-uns des plus beaux reliefs, des plus belles scènes de la tombe. Donc ici, un extrait du livre de Lame-d'Ouat avec le mort qui voyage avec le soleil. Il y a beaucoup de choses cassées mais il y a aussi des endroits qui sont mieux conservés. Le plafond astronomique qui est dans le caveau, qui a été ici colorisé pour les besoins du documentaire, il n'est pas aussi bien conservé en réalité. Des petits extraits du livre des morts. Le livre des morts, c'est une espèce de feuille de route du défunt qui lui dit tout ce qu'il doit savoir pour arriver depuis son décès, tout ce qu'il faut savoir pour arriver jusqu'au paradis d'Osiris qui est le paradis des Égyptiens. Osiris qui se réveille sur son lit et puis un des lions qui apparaît aussi dans ses livres funéraires. Ici aussi, d'autres extraits de textes et en général, plus on descend dans les niveaux, mieux les textes sont conservés parce qu'ils ont moins souffert aussi de l'occupation anthropique, enfin de l'occupation des hommes parce que cette tombe a été beaucoup, du fait de son espace, a été beaucoup réutilisée à différentes époques. Donc plus on descend et plus les reliefs sont très bien conservés. Alors je vous ai dit, cette tombe-là, on pourrait la considérer comme une sorte de conservatoire du patrimoine et pour vous donner un exemple, donc on est au 7e siècle avant notre ère et dans cette tombe, on trouve des textes, ce qu'on appelle des livres, même si ce ne sont pas vraiment des livres, qui datent du 24e siècle avant notre ère. Donc il y a 17 siècles d'écart. Ça veut dire aussi que les Égyptiens, ils avaient un très bon système d'archivage, des très bons, disons, des systèmes, des procédés de transmission du savoir qui étaient très bien, disons, très bien étudiés pour que 17 siècles après, ce texte-là se retrouve dans cette tombe-là. C'est ça que je trouve assez incroyable et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, des épigraphistes qui travaillent dans cette tombe, notre thématique de recherche, c'est la transmission du savoir, la transmission des textes puisque là, on a certes des textes qui sont repris, mais ils sont repris dans des versions remaniées, clarifiées. Alors des fois, j'imagine un peu Padilla Ménopée comme vous savez dans le livre de L'Umberto Eco, le nom de la rose avec un copiste amoureux des textes qui les reprend, on peut très bien l'imaginer comme ça. J'en reparlerai. Donc en tout cas, il est évident que 17 siècles après, si on retrouve ce texte, il est évident que la conscience du patrimoine, du patrimoine textuel est manifeste chez ces Égyptiens et qu'ils avaient donc conscience de ce patrimoine textuel à conserver et à transmettre. Alors ce n'est pas tout, cette espèce d'anthologie de la littérature funéraire, cette tombé bibliothèque, elle aurait pu peut-être, c'est une hypothèse, être accessible. Alors ce qui nous a impressionné, c'est que très profondément dans la tombe, donc on est déjà dans la salle 13, on a des textes, une catégorie de textes qui sont connus ailleurs, qu'on appelle des appels aux vivants, c'est-à-dire que le mort va s'adresser aux vivants et dans ce texte-là, il y en a un qui a retenu notre attention puisqu'il dit « Ô vous, les vivants qui passerez par cette tombe, entrez, venez voir ces textes. » C'est aussi le 7jr, c'est-à-dire « venez flâner et prendre du plaisir à voir ces textes. » Donc il s'adresse aussi à toutes les personnes qui viennent et dans l'appel qui est donné, c'est ceux qui sont nés, ceux qui sont déjà nés et ceux qui viendront à naître, donc ceux qui viendront après. Donc il y a vraiment déjà... Est-ce que cette tombe pour autant a été vraiment visitée ? On n'en a aucune preuve. En tout cas, il y a un appel du mort à venir voir la tombe et à venir lire, voire copier les inscriptions. Est-ce que cette tombe était accessible ? C'est toujours la question. Peut-être lors de certaines fêtes, on ne sait pas exactement. Dans cette tombe, qui est très bien placée, on l'a vu, qu'à Montret ne peut pas rater, il y avait aussi peut-être une forme de clown du spectacle, si vraiment la tombe était accessible. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc on a un massif carré de 15 mètres de côté qui représente un énorme sarcophage, le sarcophage du dieu Osiris. Osiris est la première momie, donc il sert un peu de modèle à tous les morts égyptiens. Et ce sarcophage est censé contenir les reliques du dieu Osiris puisque Osiris a été tué par son frère Seth qui l'a découpé en morceaux. Et donc, on aurait réuni dans ce sarcophage qui est un massif plein, on peut en faire le tour, on aurait réuni à l'intérieur donc les différentes reliques, les différentes parties du dieu. Et quelque part, on peut imaginer que si cette tombe, dans le cas où elle était vraiment accessible, le fait de découvrir à la lumière la torche de l'époque, c'est-à-dire avec une flamme qui variait et on ne voyait pas les 15 mètres d'un coup, c'est-à-dire qu'on marchait progressivement dans la tombe, on découvrait la paroi et je pense que ces 15 mètres de côté, ils avaient l'air encore plus longs dans l'obscurité puisqu'on les découvrait par petits morceaux en fait. Et donc, c'est un peu comme la Kaaba, on peut tourner autour, il y a un rite pour tourner autour de ce caveau, autour de ce sarcophage, pardon. Et bon, il n'est pas impossible que Padi Aménopée ait fait ça aussi pour attirer les touristes. Il y a aussi des stratégies dans les tombes égyptiennes pour quelque part séduire le visiteur et l'inciter à entrer parce qu'on n'est pas obligé de venir visiter la tombe mais on peut au moins lire le nom et faire une offrande même en lisant juste la formule d'offrande, ça suffit pour que le mort soit nourri et qu'il puisse continuer à exister. Alors, Padi Aménopée, comme je l'ai écrit, c'est un personnage influent mais malheureusement, vous verrez, assez mal connu. Qui peut être, qui peut donc être cet homme pour posséder une tombe aussi gigantesque dans un endroit des plus recherchés. Alors, de façon paradoxale, si la tombe est absolument couverte d'inscriptions, il y a beaucoup de zones d'ombre qui subsistent sur ce personnage et finalement, on connaît très peu de sa vie et de sa carrière puisque les textes qu'on trouve dans cette tombe sont funéraires et pour l'instant, on n'a pas trouvé de textes autobiographiques qui sont peut-être dans la cour et qu'on découvrira peut-être un jour si cette cour est fouillée. On sait que c'est un homme de la région. Padilla Ménopée, ça le met en rapport avec l'amont de Luxor, donc c'est vraiment quelqu'un de la région. On peut imaginer, d'après cet titre, on le verra, que c'est un homme fort de thème, probablement comme son contemporain que vous avez ici en photo à gauche, Montou-Emat, qui lui avait un titre de pouvoir bien connu, maire de thème, donc il était maire de la ville de thème. Mais ce qu'on peut dire de Padilla Ménopée, d'après le peu qu'on en connaît, c'était que c'était un homme puissant, proche du roi, qui devait être à la fois un intellectuel et un courtisan, un conseiller particulier du roi. On pouvait se demander aussi, entre ces deux hommes forts qui étaient contemporains et qui ont leur tombe l'une à côté de l'autre, je vous ai mis le plan de la nécropole, on pouvait se demander quelles étaient les relations entre eux. on peut avancer que les chantiers de leur tombe respective ont été en partie contemporains, que ces deux hommes puissants ambitionnés d'avoir une dernière demeure à la hauteur de leur prestige, on peut se demander s'il y a quelque part eu une forme de concurrence, même sympathique, entre ces deux hommes. On ne le saura jamais, mais toujours est-il que l'étude de la statuaire de ces deux personnages, donc Padia Ménopée et Montouémat, a montré que la statuaire de Padia Ménopée était beaucoup plus grande, comme on le voit à l'image, que celle de Montouémat, qui a pourtant un titre de pouvoir supérieur à celui de Padia Ménopée. Parfois, il vaut mieux être un courtisan bien introduit qu'avoir un titre de pouvoir. Et disons, Padia Ménopée montre qu'il a souvent une tombe plus grande, des statuaires plus grandes, et donc il a réuni plus de moyens que son voisin de nécropole, le maire Montouémat. Il faut imaginer aussi que ces chantiers s'étendaient probablement sur plusieurs années. On peut imaginer aussi la poussière, la foule d'ouvriers qui devaient travailler dans cette nécropole. Donc il va y avoir beaucoup d'animations dans cette nécropole. Et on peut imaginer aussi que Padia Ménopée et Montouémat venaient visiter le chantier de leur tombeau et que peut-être ils avaient des discussions sur le programme décoratif de leur tombe. Tout ceci n'est qu'hypothèse. Alors, hors de la tombe, on connaît une douzaine de statues pour Padia Ménopée, puisqu'en général, ces statues, elles étaient déposées sur l'autre rive, dans le temple de Carnac, encore une fois sur le chemin d'Amont. C'est très important d'être sur le chemin d'Amont-Ré. Et à propos des statues, il y a eu des fouilles de la cour qui ont été menées l'année dernière et on a pu avancer que les sculpteurs qui travaillaient dans cette tombe, qui faisaient tout ce qui est statuaire, table d'offrandes, en pierre, etc., ils travaillaient directement dans la cour de la tombe. Et on a retrouvé tous les rebuts d'ateliers de sculpteurs qui étaient mis de côté dans la cour de la tombe. On a pu voir aussi, par exemple, le granite rose, qui est un matériau très recherché qu'on trouve à Aswan, donc beaucoup plus au sud. Ce n'était pas du remploi, c'était un matériau qui avait été spécialement acheminé depuis Aswan, ce qui suppose aussi, pour l'époque, des ressources absolument considérables, des moyens considérables pour organiser une expédition jusqu'à Aswan, en termes de logistique particulièrement. Alors, Padilla Ménopée, on connaît assez peu de lui, mais on connaît quand même quelques membres de sa famille, donc sa mère, son épouse, sans doute des neveux. Et du côté maternel, on a aussi quelques renseignements sur des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. Mais le père, qui est le père de Padilla Ménopée, il n'est jamais mentionné dans la tombe 33. Pourtant, il y aurait eu la place de le mentionner, mais pour des raisons inconnues, il n'est pas mentionné. On ne sait même pas si cet homme, qui visiblement avait l'air assez obsédé par sa postérité, on ne sait pas s'il a eu des enfants. Les seuls enfants qui sont représentés dans la tombe, ce sont ses neveux. Ici, vous en avez un. Il y en a un qui s'appelle Padipta, on a le nom conservé. Et puis, il y en a un, malheureusement, dont le nom est cassé. Voici son épouse, qui s'appelait Tadite, qui respire la fleur de lotus. Et ici, ça témoigne aussi d'un goût archaïsant qui est bien connu à l'époque de Padia Ménopée. On aime bien reprendre, disons, faire des citations des époques antérieures. Et ici, vous avez une épithète de l'épouse, où on dit pensionnée auprès de son époux, qui est typiquement ancien empire, donc une époque très reculée, et qui témoigne du pouvoir archaïsant qui est à la mode à cette époque. Puisqu'on n'a pas de texte autobiographique, ce qui va nous renseigner le mieux sur ce personnage, c'est ce qu'on appelle ses titres. C'est-à-dire qu'il a avant son nom toute une série de qualificatifs qu'on appelle une titulature. Là, ce n'est pas une titulature royale, ce sont des fonctions plus ou moins réelles, plus ou moins ronflantes, plus ou moins archaïsantes. Donc, il faut démêler le vrai du faux dans toute cette litanie de fonctions. Et on lui connaît à peu près une cinquantaine de titres. Mais à mon avis, il y a trois titres qui expliquent à la fois la carrière de Padiaménopée et quelque part une forme de caractère. Ce sont les titres suivants. Le premier, c'est secrétaire particulier du roi. On sait que ce titre, encore une fois, un titre archaïsant, correspond à, dans tous les titres qu'il a, c'est le seul qui correspond vraiment à une responsabilité administrative réelle. ce n'est pas un titre de cour qui correspond à, juste un hochet, on va dire, mais qui correspond à rien de particulier. Donc, secrétaire particulier du roi, il faut imaginer que pour l'époque, ça correspond à une forme de ministre. Et donc, ça montre tout de suite la relation de proximité qu'il a avec Pharaon. Lequel ? Ça, c'est une autre question. Le deuxième titre qui est très important pour comprendre ce personnage, c'est, je l'ai mentionné, conducteur des fêtes d'Amon dans Karnak. Donc, Karnak, je vous l'ai dit, c'est le temple qui est sur la rive opposée, rive est. Et pourquoi on voit encore une fois l'importance du personnage ? Parce que le seul habilité à mener les célébrations pour Amon-Ré dans Karnak, c'est Pharaon. Donc, s'il porte ce titre, ça veut dire que Pharaon lui-même lui a délégué cette fonction. Donc, ça témoigne encore une fois de la proximité de ce personnage avec le roi. Et puis, le dernier, qui est le titre qui privilégie, parce qu'il a 50 titres, mais à chaque fois que son nom est mentionné, il ne répète pas les 50 titres. Quand il en garde un, donc son titre favori, on va dire, c'est celui de prêtre, ritualiste et chef. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'était un fin connaisseur des textes. Donc, il faut l'imaginer dans le scriptorium en train de copier les textes. Et aussi, il ne faisait pas que les copier, il les mettait en œuvre. Il mettait en œuvre les rituels. Il faut imaginer que quand il y avait des rituels, par exemple, c'était lui qui lisait le texte et qui faisait tous les gestes rituels. Ce qui lui permettait aussi de pouvoir mener les fêtes d'Amont dans Karmak. Donc, on a affaire à un intellectuel et, disons, un lettré. je vous l'ai dit, probablement, en l'absence de titre ou de pouvoir très élevé, il doit une partie de sa carrière peut-être à une logique de courtisanerie. Et on voit que c'était un grand savant puisque l'une des épithètes présentes dans la tombe, c'est l'aviser dans le scriptorium. Donc, vraiment quelqu'un, un fin connaisseur des textes dans leur copie et aussi dans leur mise en œuvre. Et puis, il y a une deuxième épithète qui est aussi celle-là très parlante. C'est celui aux hautes fonctions dans le palais royal à la tête de ses courtisans qui supervise la cour du roi dans le pays entier. Donc, on peut volontiers imaginer Padilla Ménopée excellent dans l'art oratoire et donc animant la cour du roi et ayant toute la confiance du roi. On va là pour, disons, le Padilla Ménopée et maintenant, je passe aux travaux de la mission française. Donc, je vous l'ai dit, la mission a été créée en 2004 et depuis 2017, une mission de conservation et de restauration est venue s'adjoindre à la mission d'épigraphie. La première raison d'être de la mission, c'est la copie des textes. Et puis, quand on a voulu commencer à nettoyer des parois, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes assez complexes et sérieux pour pouvoir amener à réunir une réunion, une mission d'expertise pour mettre au point des protocoles de restauration et de conservation. Donc, depuis 2017, une mission de conservation, de restauration et d'assainissement du monument a été mise en place grâce au soutien du fonds Kéops pour l'archéologie à Paris qui coordonne le projet avec Sophie Duberson du musée du Louvre. Je commence par évoquer la conservation et puis, je finirai par l'épigraphie. En 2012, on avait déjà fait des premiers tests de restauration avant l'arrivée des experts. Ici, dans la salle 5, on savait très bien marcher. Il y avait une couche noirâtre qui recouvrait ses parois et l'équipe de restaurateurs égyptiens qui travaillaient alors, simplement avec un coton imbibé d'eau distillée, était arrivée à nettoyer la paroisse. ça avait très bien marché. Par exemple, ici, le plafond qui était entièrement noir avait révélé ses couleurs. Autre exemple, vous avez les témoins, les petits petits carrés noirs qu'on a laissés non nettoyés pour montrer comment c'était avant. Vous voyez la couleur qui est absolument bien ressortie. Un autre détail ailleurs, dans une autre salle. Là, c'est quand même un petit peu moins spectaculaire au niveau des couleurs. Ici, un pilier qui est nettoyé. Là aussi, encore entièrement noir. On voit le plafond qui est d'ailleurs toujours très noir. Ici, le haut du pilier avec l'architrave qui a révélé son bandeau de couleur rouge. Et puis, arrivé dans la salle 2, là, c'était un petit peu moins concluant. Il y a divers problèmes. Il y a une couche de salissure noire. Il y a des remontées de sel soluble dans la paroi calcaire parce que la nappe phréatique n'est pas très loin. Et du coup, assez vite, les techniques traditionnelles de nettoyage ont montré leurs limites. Je vous montre aussi un nettoyage de fragments statuaires. Donc, avant, après. Et ça, c'est vrai pour tous les fragments qui sont décorés ou inscrits qui sont au sol. Ils sont tous recouverts d'une gangue à la fois de boue et de mélanges de sel soluble qui remontent par capillarité à travers le sol et à travers les parois et qui font que quand on prend un fragment, on ne sait pas s'il est inscrit ou pas. C'est toujours la surprise. À chaque fois, il faut nettoyer sous un protocole précis pour voir s'il y a une inscription ou pas avant de l'enregistrer. Très rapidement, on s'est retrouvés face à une impasse parce qu'on avait commencé par la salle 5. On s'est dit c'est super, ça marche bien, on était vraiment enthousiastes. Et puis, quand on a appliqué les mêmes techniques dans d'autres salles, ça marchait beaucoup moins ou pas du tout. Donc, très vite, il a apparu qu'il fallait s'adresser à une série d'experts. Et en 2017, cette mission d'expertise est arrivée. C'est une équipe pluridisciplinaire qui réunit toutes sortes de spécialistes, des restaurateurs, des conservateurs, des microbiologistes, des spécialistes de l'étude des polluants en milieu fermé. Parce que je l'ai dit, l'atmosphère de la tombe est polluée. Ça a été possible grâce à la collaboration de plusieurs organismes. Donc, le département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, les personnes de Vincent Rondeau, directeur du département, et Sophie Duverson, qui est restauratrice. mais aussi le centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est habitué à intervenir dans des chantiers aussi complexes. Le laboratoire de recherche des monuments historiques. Et enfin, le centre scientifique et technique du bâtiment, puisque le spécialiste qui est venu de ce centre était spécialisé dans la pollution en milieu confiné, ce qui était absolument le cas de cette tombe. Et on a eu un dernier spécialiste, je vous oubliais, un spécialiste des altérations de la pierre qui venait du centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine de Marseille. Voilà, il faut remercier donc aussi tous ces organismes. Donc, il y a de nombreux tests qui ont été mis, qui ont été effectués pour voir quelle était la technique de nettoyage la plus satisfaisante. et donc, vous avez sur la paroi, une paroi de cassure, ce n'est pas inscrit. Donc, vous avez le test chimique à droite qui donne un résultat assez décevant, disons, on n'arrive pas au blanc immaculé de la paroi. Et puis, à gauche, vous avez le test avec micro-sablage avec différents réglages et qui s'est révélé être finalement la technique la plus appropriée pour nettoyer cette tombe. Donc, c'est celle qui a été retenue. Malheureusement, les machines de micro-sablage coûtent très cher et le micro-sablage, en général, il est utilisé à l'extérieur. Il y a déjà eu des chantiers en Égypte qui ont utilisé des techniques de micro-sablage. Et là, on a un nouveau défi, c'est que c'est un milieu confiné. Donc, comment on fait pour nettoyer dans un milieu qui ne peut pas être aéré et projeter du sable, même de manière raisonnée, sachant que ce sable va faire décoller une couche polluée qui va aussi maîtriser pour ne pas polluer encore plus l'atmosphère de la tombe. Donc, il y a toujours des questions très précises qui se posent à ce sujet. Le résultat de la mission d'expertise, outre le fait que le micro-sablage était la technique la plus appropriée, cette mission a conclu que finalement cette tombe avait tellement de problèmes de restauration, tellement de problèmes divers de restauration, de problèmes divers de dégradation qu'on pourrait en faire une école de restauration puisque tous les problèmes ou presque étaient réunis dans les 22 salles. Donc, c'était quelque part un petit peu désespérant. Mais bon, il faut s'attaquer salle par salle et mettre au point un protocole salle par salle parce que ce qui marche dans une salle ne marche pas forcément dans une autre. Mais la première urgence avant de nettoyer les parois, c'était d'assainir l'atmosphère de la tombe puisqu'on s'est rendu compte après cette mission qu'il y avait disposé des capteurs absolument partout, qu'il y avait un air intérieur très chargé en COV, en composés organiques volatiles dont des composés toxiques et potentiellement cancérigènes. Donc, il fallait absolument assainir cette tombe. Vous le verrez, vous le voyez sur la photo, on travaille avec des demi-masques ou des masques intégraux à cartouche, à filtre et quand on descend dans les niveaux les plus profonds qui sont à 20 mètres sous le sol, on met ce que vous voyez des tenues de type polyscientifique pour empêcher les particules et les COV de se déposer sur nos vêtements et de polluer. On essaye de prêter attention aux conditions sanitaires dans lesquelles on travaille. Ce qui est quand même, il faut le souligner, assez rare pour l'égyptologie, pour les chantiers égyptiens. La salle la plus polluée, c'est le caveau, c'est la 22e salle qui se trouve à 20 mètres sous terre et donc là, vraiment, on descend avec le masque intégral et puis les combinaisons blanches. Dans le caveau, il y a à peu près 60 % d'humidité, donc c'est très humide et quand on arrivait dans ce caveau au départ, c'était très pollué, très chargé en ammoniaque et immédiatement, quand on avait qu'un demi-masque, les yeux se mettaient à pleurer parce que l'atmosphère était très chargée en ammoniaque. Heureusement, 60 % d'humidité, ce n'est pas suffisant pour que se développe toute une série de micro-organismes et de champignons qui commencent à 70 %, donc on n'était pas loin. 60 % c'est dans le caveau et 30 % pour les autres derniers niveaux de la tombe. Donc, pollution, il fallait aussi voir le profil climatique de la tombe parce que quand on commence, si on veut essayer d'aérer la tombe, donc d'extraire cette terre viciée, on risque aussi de perturber l'équilibre climatique de la tombe, l'humidité, etc. Donc, il a fallu disposer des capteurs à peu près partout dans les salles et on a mis en place un système d'extraction d'air qui a été déployé depuis l'entrée de la tombe jusqu'à 20 mètres sous terre dans la 22e salle. Donc, il a fallu un très, très long tuyau pour arriver jusque-là et un groupe électrogène aussi puisque les coupures d'électricité sont fréquentes dans la nécropole. Et donc, ça a permis en deux ans de faire baisser de façon drastique le taux de COV, le composé organique volatile. Et la deuxième étape après cet assainissement de l'air, c'était de déblayer les trois premières salles de la tombe qui sont recouvertes de déblay qui viennent des réoccupations successives de la tombe et puis aussi de l'effondrement des parois puisque les trois premières salles sont très abîmées, peut-être par des tremblements de terre, mais aussi par l'occupation humaine, notamment jusqu'à des dates assez récentes comme étables où on a retrouvé pas mal de restes d'occupation de ces salles. Donc, cette année, on a terminé les fouilles, quasiment terminé des fouilles de la salle 1. Et vous voyez la salle en 2004 qui était recouverte, qui était remplie de caisses qui servaient de magasins. Et en 2021, on est arrivé jusqu'au sol antique, il reste encore la dernière travée à droite à nettoyer, à déblayer. Et voilà, c'est le début du déblayement de ces parois, de ces salles, et c'est absolument indispensable parce qu'on ne peut pas commencer à nettoyer les parois pour remettre la poussière dessus. Donc, c'est indispensable aux étapes de restauration. Cela m'amène à parler de l'épigraphie. Ici, c'était l'année dernière, on a découvert des fragments des parois non pas noircies, mais qui ont préservé toutes leurs couleurs. probablement une partie de cet effondrement résulte d'un incendie parce que le plafond a brûlé et s'est effondré. Du coup, ça a fait une espèce de poche qui a conservé sur certains fragments les couleurs originelles. Ici, vous avez le chapitre 1 du Livre des Morts. C'est un travail évidemment à poursuivre. Il y a évidemment aussi le travail de photographie puisque ça va permettre aux épigraphistes d'étudier et de traduire les textes, de les dessiner aussi, je vais en dire un mot. La photographie est assurée par Gaël Paulin du service photographique de l'IFAO en collaboration avec Mohamed Gaber qui est le topographe de l'IFAO. Ils vont procéder à des orthophotographies, c'est-à-dire des photos droites qu'on peut réexploiter. Après, nous, quand on dessine, on fait le dessin des textes sur l'ordinateur. Ce travail de photographie et de photogrammétrie a été initié en 2015 par le pôle 3D de l'IFAO qui était alors coordonné par Olivier Onésime et Gaël Paulin. L'IFAO a bénéficié d'un mécénat d'assosystème, un mécénat en matériel qui lui a fourni un ordinateur surpuissant qui était capable de calculer, d'assembler les milliards de données de la photogrammétrie d'une tombe aussi énorme. Aujourd'hui, on est arrivé à la photogrammétrie, le relevé photogrammétrique est achevé et on est arrivé à ce relevé 3D de la tombe. Ce n'est pas simplement pour faire joli, ça permet aussi d'extraire des coupes des vues précises comme si on était presque dans le monument et d'extraire, notamment pour l'architecture, toutes les coupes qu'on veut à loisir. Il faut aussi admettre que le modèle est très lourd et que l'ordinateur de M. Tout-le-Monde n'est pas capable de faire tourner ce modèle. Un petit mot pour l'épigraphie. Le projet d'épigraphie, c'est, je vous ai dit, la raison d'être première de cette mission. Chacun des textes a été attribué à des spécialistes français ou étrangers chacun étant en général le spécialiste de ce texte en particulier. L'équipe est composée de différentes nationalités françaises, allemandes, italiennes et égyptiennes. Vous voyez nos tenues de combat, le demi-masque et le masque intégral qu'on a adopté depuis peu et les combinaisons intégrales qu'on met quand on descend dans les niveaux les plus bas. Je suis un épigraphiste, je suis face à la paroi. Comment je vais procéder pour étudier et copier le texte ? Déjà, je suis armée de mon masque. La Sylvia n'a pas le masque, mais c'était pour la photo. Armée de mon masque et d'un bon éclairage, je vais faire une première copie manuscrite, une copie à la main, de ce que je vois sur les parois. On peut, comme l'aurait fait Champollion. La deuxième étape, il y en a cinq, c'est que je vais chercher à comprendre et à identifier le texte. Identifier le texte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire voir si ce texte est déjà connu ailleurs et si je vais pouvoir m'aider de texte parallèle pour arriver à lire des parties qui sont cassées. Troisième étape, je vais faire un certain nombre de vérifications de ma copie manuscrite, soit en la confrontant à des textes parallèles, comme ici, soit aussi, c'est une bonne technique, on échange nos copies avec les collègues et on vérifie les textes de chacun puisqu'un œil différent est toujours le bienvenu sur nos copies. Ensuite, une fois devant l'ordinateur, j'utilise l'orthophoto qui a été prise par les photographes pour dessiner les scènes et les textes, donc les hiéroglyphes, par une série de calques numériques que je vais appliquer sur la photo sur un programme qu'on appelle Adobe Illustrator. On va dessiner les contours des hiéroglyphes et des scènes, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et ici, en plus du dessin de la scène, j'avais restitué, remis en place des fragments qui étaient tombés sur le sol. Il y a aussi quelque part un travail de puzzle puisque le complément naturel de l'étude des parois, c'est de voir ce qui est tombé à terre et essayer de remettre les fragments une fois nettoyés en place. De nombreuses vérifications ensuite qui vont être faites in situ. En général, ce que je fais, c'est que j'imprime dans des grands draps de bain les facsimilés et que je les vérifie in situ dans la tombe pour corriger, noter la présence de couleurs, etc. Les égyptologues américains de l'Oriental Institute condensent ces étapes parce qu'ils ont des tablettes numériques qui sont souvent utilisées pour les bandes dessinées, les tablettes Wacom. Ils dessinent et vérifient en même temps, mais on n'a pas encore trouvé de mécènes pour des tablettes numériques. Ils pourraient peut-être essayer d'en trouver un pour essayer de travailler un peu plus vite avec ces tablettes tactiles. Je voudrais attirer vraiment votre attention sur le fait que si le travail d'épigraphie c'est un travail de dessin, ce n'est pas qu'un dessin. On ne peut pas dessiner le texte sans le comprendre. Donc vraiment, l'épigraphiste va d'abord essayer de comprendre ce qui est écrit et ensuite de le dessiner parce que quand on fait un facsimilé, c'est-à-dire le dessin sous ordinateur, facsimilé vectoriel, c'est déjà une interprétation du texte, surtout dans des parties un petit peu abîmées. Donc voilà, l'épigraphie, ce n'est pas que du dessin, c'est aussi comprendre. Envie de copier les textes, c'est loin d'être toujours évident puisque vous l'avez vu, la tombe est assez abîmée. Je ne vous ai pas montré les parties les plus abîmées. Donc il y a le sel qui remonte, il y a le guano de chauve-souris. Les chauve-souris ne sont plus là, mais elles ont laissé des souvenirs. Et puis il y a tout ce qui est effondré, lacunaire, etc. Donc un complément naturel à l'étude des parois, c'est les fragments qui sont à terre. Celui-ci, qui s'est effondré récemment, était à peu près propre, donc c'était facile de le replacer, mais ce n'est pas forcément le cas de tous les fragments. Où en sommes-nous aujourd'hui dans l'étude des textes ? Tous les textes ont été copiés au minimum à la main et maintenant, on est dans l'élaboration de ces relevés numériques. On ne fait plus de calques plastiques qu'on pouvait faire à l'époque. Maintenant, on travaille avec l'ordinateur. Ici, par exemple, vous avez l'édition du livre des cavernes qui a été publié en 2019 par Daniel Werning. Donc il a simplement dessiné les scènes sans le texte hiéroglyphique. Ça fera l'objet d'un prochain volume. Et pour ma part, j'étudie plusieurs livres. Et là, vous avez une scène qu'on appelle le livre des portes avec la barque du soleil qui voyage sous la terre. Et ici, les relevés ont été achevés. Alors à ce jour, j'ai achevé à peu près 100 mètres carrés de dessin. Il me reste encore 270 mètres carrés à dessiner. Donc on continue. Voilà. Donc ça fera l'objet de plusieurs volumes qui seront publiés à l'IFAO. Je signale un petit colloque qui a été organisé cet été à Montpellier qui sera publié en 2024. Et je termine avec les perspectives de la mission épigraphique. C'est essentiellement continuer à copier et à comprendre ces inscriptions, étudier tous les fragments inscrits qui se trouvent au sol, publier tous les facs similés qui ont été achevés, donc dans des volumes à l'IFAO. Et puis il y a des points plus ponctuels comme les études paléographiques, c'est-à-dire étudier la forme des signes, la forme des hiéroglyphes, parce que ça permet, par exemple, de déterminer des mains de sculpteurs et de voir comment les Égyptiens procédaient et comment ils mettaient au point le programme décoratif. Et pour ce qui est de la mission de conservation et de restauration, il faut poursuivre l'extraction d'air parce que même si, disons, les COV ont baissé, on voit que les parois salies continuent à émettre et à polluer l'air. Donc la prochaine étape, ce sera aussi de nettoyer absolument ces parois puisqu'elles contribuent à polluer l'atmosphère. Continuer à surveiller que l'hygrométrie, l'humidité de la tombe est absolument similaire ou à peu près similaire à ce que nous avions trouvé avant d'arriver. Achever la fouille des trois premières salles et après, on pourra vraiment mettre en place la restauration. Notre but, c'est aussi peut-être d'ouvrir la tombe aux visiteurs un jour, en tout cas une partie, pas les 22 salles, ce n'est pas envisageable, notamment dans les premières salles, donc installer un plancher pour ne pas abîmer le sol antique et permettre la déambulation des visiteurs. Et puis, le grand projet qui est pour parler encore, c'est absolument incertain, c'est un mécénat en compétence et en matériel de la société Kercher qui développe des machines de micro-sablage. Donc ça ouvre potentiellement, en collaboration avec le Musée du Louvre, ça ouvre potentiellement un très vaste programme de restauration dans les années à venir, mais c'est encore en pourparler. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous incite pour ceux qui s'intéressent à nous suivre sur le blog de la mission qui est donc à l'adresse TT33 Hypothèse. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Réjean pour cette présentation qui un petit peu contraste avec, pour les non-spécialistes, la vision qu'on a de l'Égypte, de silhouettes féminines qui se projettent sur les paroles des pyramides, sur le trafic des œuvres d'art, sur les tombes violées ou avec des fouilles rapides et sur le côté spectaculaire. Là, on est sur une étude de fond sur la longue durée. Tu nous as cité l'exemple de ces textes qui, pour certains, ont 17 siècles d'âge et puis, dans l'autre sens, on s'aperçoit que tu fais tout presque le même travail 27 siècles après le prêtre. Tu recopies et tu analyses ces textes. Donc, en fin de compte, on se retrouve là sur la longue durée d'une érudition, d'une transmission du savoir et de la connaissance. Donc, déjà, ça, on a quelque chose d'original. Moi, la première question, et on essaiera d'en poser une ou deux, tous les deux, puis après, de donner la main et le micro à la salle, c'est sur la partie fouille. En fin de compte, vous, vous prenez ce site archéologique presque pour faire ce qu'on appellerait dans l'Hexagone une archéologie sur le bâti. En fin de compte, vous étudiez ça comme un monument qui est déjà extrait du sol et quelle part vous faites à la partie contextuelle ? Quand vous parlez de fouille, est-ce que c'est réellement quelque chose qui documente mieux le site ou est-ce que c'est, en fin de compte, la plus large mise au jour de parois et d'espaces fouillés en tant que tel ? Ça, ça sera ma première question. Et ma deuxième, sans lien, avant de passer le micro à Olivier, c'est ces textes. On a envie de savoir si nous, non spécialistes, on peut avoir accès à ces textes, non pas en tant qu'image, mais en tant que porteur de sens. Et à ce moment-là, savoir si justement, dans le carnet hypothèse qui a été cité ou dans des publications plus larges, on peut essayer de s'approcher de ces textes-là. Merci pour les questions. Je recommence avec la première. La part des fouilles, c'est vrai que quand on a fouillé la première salle, tout de suite, la conclusion de l'archéologue, c'est qu'il n'y a pas vraiment de stratigraphie parce que ça a été très perturbé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'occupations par les animaux, par le bétail pendant des années, beaucoup d'occupations humaines. Par exemple, pas très longtemps après la morte pas de Diaménopée, on sait qu'à l'époque gréco-romaine, il y a cette industrie de la mort et comme cette tombe est grande, c'est toujours le problème de cette tombe, elle est grande donc on ne peut pas la réutiliser. On a entassé des mouilles jusqu'au plafond. Il y a toute une série de perturbations et des incendies, etc. Donc finalement, quand on fouille... C'est moins durable. J'habitue aux coupures d'électricité dans les tombes. D'ailleurs, une fois, j'étais... Quand vous êtes restés une heure en haut de l'échelle sans pouvoir redescendre puisque votre lampe était restée sur la table, après, vous mettez une lampe frontale et vous restez avec. Donc la part des fouilles, effectivement, c'est vraiment la mise au jour pour nous de fragments et de restes de mobilier funéraire parce que la stratigraphie ne va pas nous apprendre vraiment sur l'histoire de la tombe à part les époques les plus modernes et les plus récentes. Donc il y a beaucoup de croutins de bétail, par exemple, à loisir. Donc ça, c'était la première question, c'est ça ? L'accès au texte. L'accès au texte. donc à des époques plus anciennes, mais la traduction qu'il en existe est en général en allemand. Donc il n'y a pas d'édition française de ces textes-là et c'est aussi pour ça que je voudrais étudier ces textes pour en donner une traduction française. Bon, ça, c'est les textes que j'étudie. Si on prend un corpus beaucoup plus connu et beaucoup plus diffusé qui est le fameux Livre des Morts, là, il y a beaucoup de traductions et on peut avoir accès à ces traductions de textes. Donc, en général, l'accès à ces textes-là, il se fait lors de conférences ou dans des articles qui ne sont pas forcément grand public, mais pour l'instant, une traduction française accessible, à part pour Livre des Morts, il n'y en a pas. Après, c'est des textes qui restent quand même assez obscurs, qui sont très difficiles à comprendre, en tout cas pour ma part. C'est des textes où il y a beaucoup d'allusions mythologiques qu'on ne comprend pas forcément toujours. Moi, j'étudie ce texte moins pour son contenu religieux qu'en prenant le texte comme un objet qu'on va transmettre à travers les siècles et voir quelles sont les opérations qu'on a, les transformations que cet objet texte a été, quelle transformation il a subie et comment, justement, mon étude, c'est vraiment de suivre la transmission d'un objet, d'un savoir. pour comprendre les textes, c'est une autre étape et on en est encore très loin. Moi aussi, comme Dominique, j'ai été frappé par le parallèle entre ton travail et celui qui a été fait à l'époque de copie de ces textes très anciens, etc. et j'ai été sincèrement très surpris d'apprendre que peut-être ces tombes étaient faites pour être visitées, pour être fréquentées alors que moi, j'avais, en tant que candide complet en égyptologie, l'idée que ces tombes étaient faites pour être même cachées, etc., le moins pillées possible et donc vraiment personne ne devait y accéder. Et du coup, ça me fait réfléchir peut-être à d'autres choses où moi-même, il m'est arrivé d'expliquer qu'on avait interprété certains monuments du néolithique européen comme des temples ou des choses comme ça parce qu'ils sont très grands, hors de proportion pour une sépulture et moi, je m'entends encore dire mais non, ce sont des sépultures, la vocation, les funéraires, ce n'est pas fait pour être fréquenté, pour y faire des choses, etc. En fait, peut-être que je me trompe depuis le début et qu'il faudrait réfléchir à ça un petit peu autrement. Ça m'a un peu surpris. Ma réflexion n'est pas élaborée mais un jour, il faudra que j'en discute avec toi parce que ça me... Je ne sais pas, ça pose pas mal de questions. Alors, l'accessibilité de la tombe, c'est une hypothèse. On n'a pas de preuves mais c'est vrai qu'on se demande pourquoi aussi profondément dans la tombe on trouve des adresses aux vivants. Pourquoi aussi loin dans la tombe on s'adresse à ça ? Alors, c'est toujours le problème en égyptologie ou pour des interprétations de documents égyptiens, c'est est-ce que ça s'est vraiment fait ou c'était fait de manière rituelle ? C'est-à-dire, c'était là, c'était dans les textes puisque souvent, on sait que lire le texte, ça suffit. Quand on va dans une tombe, on incite le passant à entrer, c'est ce qu'on appelle les appels aux vivants parce que même si, alors si vous ne savez pas lire, ce n'est pas grave, vous me donnez à manger, je suis très content. Si vous savez lire, vous lisez mon nom et puis si vous êtes vraiment gentil, vous lisez toute la formule d'offrande comme ça, je voudrais vraiment à manger. ce qui conditionne un peu le mort égyptien, c'est qu'il imagine l'après-vie comme une continuation de la vie et donc il doit continuer à manger, à boire et donc il compte sur les vivants, il doit absolument séduire les vivants pour qu'ils rentrent dans sa tombe et qu'ils continuent à lui donner à manger, à boire, soit réellement, soit en lisant les textes. Donc je vous dis souvent, il y a des stratégies de séduction du visiteur pour tout faire, pour le faire entrer et surtout dire le nom. Souvent les textes disent répéter le nom, dire le nom, faire vivre le nom en le répétant. Mais encore une fois, cette accessibilité, c'est une hypothèse. En général, il y a deux parties dans une tombe égyptienne. Il y a une partie cultuelle, accessible pour la famille, le dépôt des offrandes et après, c'est fermé et il y a la partie intime pour le mort, le corps lui-même. Et là, on est dans une tombe tellement énorme. Finalement, la frontière entre les deux, est plus difficile à délimiter. Dans le cas, il y a le particulier, il y a les rois. Les rois, ils ont tout intérêt à, c'est le cas de la vallée des rois, on a détaché la partie cultuelle dans la vallée, accessible, et la partie intime avec le corps dans la vallée des rois, très cachée, on n'y va jamais. Mais le roi, il pouvait se permettre d'avoir, disons, un culte funéraire très développé avec des contrats, avec des prêtres qui venaient régulièrement, etc. Le particulier, il est moins sûr du souvenir des hommes. C'est pour ça que, par exemple, il s'associe au culte d'amont parce qu'il se dit que finalement, ça ira au-delà de lui et au-delà peut-être de ses descendants. Il y a un autre aspect où je suis peut-être un peu moins candide mais que j'ai relevé surtout ici dans les rencontres archéologiques de la Narbenaise. C'est la difficulté, comment dire, ici, on a vu beaucoup de relevés, 3D, etc., de modélisation, de choses comme ça qui ont fait les beaux jours des journées, des rencontres. On se dit que ça peut remplacer beaucoup de choses, que ça peut être la forme ultime de sauvegarde pour tout un tas de monuments, d'inscriptions, etc. Et là, on se rend compte dans ta présentation qu'en fait, nettoyage, restauration, observation, études, relevés, modélisation, tout ça est intriqué, qu'il n'y a pas une opération qui se fait avant l'autre qu'en fait, il faut envisager les choses en même temps et que c'est très compliqué et que finalement, on ne résoudra pas tout avec un relevé 3D. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas que ça. Parce que le relevé 3D, admettons, ça y est, c'est merveilleux, on a tout, on a la couverture photo qui est finie, donc on a le modèle 3D et on a les photos plaquées dessus, on peut grossir, agrandir, voir tout l'état du hiéroglyphe. C'est-à-dire, il y a l'échelle de tout le monument et après, il y a l'échelle du petit signe. Fabuleux. Déjà, il faut avoir un ordinateur sur qui ça tourne parce que ce n'est pas un ordinateur puissant. Mais au final, même si aujourd'hui, par exemple, je n'ai que la photo d'orthophoto sans le modèle 3D, je me rends bien compte que ça ne remplace pas le monument puisque sur la photo, on a un éclairage et que souvent, surtout quand on a des parois salies ou en fait, il y a des cristaux de sel, ça fait ombre sur le petit hiéroglyphe, on ne voit plus rien. Donc de toute façon, il faut faire varier la lumière et ça, on a besoin de le faire dans le document. Donc même si j'ai des relevés précis qui sont faits d'après des photos magnifiques en HD, etc., j'aurais toujours besoin de revenir à la paroi pour essayer de lire le texte. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que là, on est en train de faire une couverture photo du monument alors qu'il y a certaines parties qui ne sont pas nettoyées. Est-ce qu'il faudra la refaire quand elles seront nettoyées ? Tout est lié, donc c'est compliqué de mettre au point une chronologie des étapes. Tu me rassures, on aura toujours besoin d'archéologues. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des demandes de compléments d'informations ? Profitez-en, n'hésitez pas. La première question étant la plus difficile, on passe directement à la deuxième comme ça, on gagne du temps. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc, ce tombeau n'était ni un mastaba ni un hypogée, encore moins une pyramide. Est-ce qu'en fait, on pourrait, avec ce tombeau, ouvrir une nouvelle forme de classification des tombes qu'on a trouvées en Égypte, mis à part le fait que ce n'était pas le tombeau d'un roi ou d'un pharaon ? Oui, vous avez raison. On pourrait dire que c'est un mélange de tout. Quand on arrive devant la porte de la tombe, on a l'impression d'être face à un temple, quand le pylône était préservé, parce que le pylône, c'est une entrée monumentale de temple. Et justement, la caractéristique de ces tombes monumentales de cette nécropole, ce sont des tombes-temples. Et on trouve, certes, des textes funéraires, mais on trouve aussi des textes qui sont dans les temples. Donc vraiment, ça explique aussi la taille, le côté conservatoire où on réunit tout, et puis des textes que d'ordinaire on trouverait dans les temples et qui sont présents dans ces tombes. Donc on pourrait dire si on veut vraiment le qualifier des tombes-temples. Je vous mets quelques petites vidéos pour vous occuper, pour montrer l'accès au caveau. Donc vous voyez le boyau qui permet d'accéder au caveau et qui était fermé, en fait. Non, on a le Sénècle. Hein ? Ah, oui, il n'y a que le... Oui. Je ne sais pas, c'est dans le moniteur. Ah, c'est... Je pense que je ferme le port. Il n'y a pas que je vous mets sur le port. Non. Sinon, si vous ne voyez pas les images, je vous invite à aller voir le documentaire qui est encore disponible. Donc vous avez soit celui qui est sur France 5, il faut créer un compte sur France Télévisions, soit vous avez un reportage plus ancien des Racines et des ailes en 2017, qui est bizarrement classé dans le documentaire pour Versailles. Donc le documentaire sur Versailles, à la fin, vous avez le documentaire sur la TT33. Autre petite question, le sarcophage et tout ça, ça a disparu, c'était pillé ? Malheureusement, ça a été pillé. On a retrouvé des fragments du mobilier funéraire. On ne sait pas exactement où c'était. Est-ce que ce sarcophage, c'était un cercueil ? Est-ce que c'était en bois ? Parce que quand on voit le nombre de mètres et de puits à descendre, on voit très clairement qu'il y a des cordages qui ont scié les bords du puits. Ça peut être juste pour les travaux de creusement de la tombe, mais on ne sait pas s'il y avait un sarcophage en pierre ou un cercueil de bois. Probablement plutôt un cercueil de bois mais il n'y a absolument aucune trace puisque la tombe a été pillée. On voit que le caveau, la porte du caveau avait été plâtrée. Il y a encore des petits restes de plâtre. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que le mort a été enterré. Il y a des tombes qui sont plâtrées, scellées et où il n'y a pas de mort. On ne sait même pas au final s'il a vraiment été enterré là. On peut avoir tout le mobilier funéraire et pas de mort. qui sont placées au final. Il n'a peut-être pas été enterré là. On ne sait pas s'il a mal fini ou s'il a fini dans sa tombe. On ne peut pas le certifier. Non, non, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à Isabelle pour cette présentation et peut-être rendez-vous ce soir. On va voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada